Aujourd'hui, cette vidéo va être très très expéditive, tout simplement parce que je vais parler d'un sujet hypersensible pour des personnes visionnaires qui comprennent l'importance des opportunités. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 idées business qui feront des multimillionnaires dans les 5 prochaines années. Alors, je suis Dacine Ilson, je suis entrepreneur e-commerce et sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce qui peut t'aider à gagner de l'argent en ligne et même en présentiel. Sans plus tarder, on va passer à la première idée. Mais avant, je dois noter ici que de l'année 2000 à l'année 2013, l'Afrique comptait plus de 160 000 millionnaires jeunes, ce qui représentait un pourcentage de 145% comparé à 73% par rapport à la croissance mondiale. Et de plus en plus, on remarque que les jeunes en Afrique se lancent dans des activités hyper lucratives et contribuent ainsi au développement de l'Afrique. Ici, je veux m'adresser aux jeunes qui ont la possibilité d'investir dans les secteurs que je vais partager avec vous. Même si vous n'avez pas la possibilité que vous avez autour de vous, vous avez une compétence et que vous avez autour de vous des personnes qui peuvent vous soutenir, cette opportunité ou ces idées sont pour vous. Vous allez juste choisir une idée dans laquelle vous allez vous positionner et vous lancer tout simplement pour devenir multimillionnaire dans les 5 prochaines années. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Alors, la première idée, il s'agit tout simplement de l'agribusiness. C'est comme ça que les anglophones ou les américains appellent agribusiness. C'est un business hyper juteux. Tout ce qui a trait à l'agriculture, à l'élevage. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Afrique, chaque année, on importe plus de 300 000 tonnes de poulet? Est-ce que vous êtes conscient que chaque année, on importe plus de 300 000 tonnes de riz? Pourtant, la Banque mondiale estime la valeur de l'agribusiness en Afrique à plus d'un trillion de dollars en 2030. C'est une grosse opportunité, les amis. Si vous avez la possibilité de vous lancer dans ce business, lancez-vous dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous avons un sol fertile. Nous avons un climat adéquat. On n'a pas ce problème d'hiver comme dans les autres pays en Asie ou en Europe ou en Amérique. On n'a pas ce problème. On a le soleil en tout temps. On a la pluie. Bref, les conditions de culture sont favorables pour nous permettre de nous positionner et de faire des chiffres. Pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas une Afrique qui exporte ses produits, qui exporte le poulet, qui exporte le riz, qui exporte... Bref, toutes ces choses que je suis en train de citer sont exportées, mais pas en grande quantité pour contribuer à l'explosion, c'est-à-dire au grand développement de l'Afrique. Aujourd'hui, on dit encore que certains pays de l'Afrique sont en voie de... Maintenant, les pays pauvres et très endettés. Non. On devrait travailler pour effacer cette image de pays pauvres et très endettés que nous avons de plusieurs pays d'Afrique. Pour éviter que les Occidentaux nous regardent comme des pauvres. Pourtant, nous sommes le continent le plus riche au monde. Je pèse mes mots. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Quand vous regardez toutes ces statistiques, vous vous dites que si les personnes qui se sont déjà lancées dans ce business se font énormément de l'argent, il y a encore de la place pour tout le monde. J'ai un grand frère, Raoul, qui est à Douala, qui a des hectares. Des hectares de terre où il fait dans l'agribusiness. Mais ce gars est violent dans l'agribusiness. Il se fait du chiffre et il contribue au développement de l'Afrique. Si on en avait comme ça 10, 20, 100, 500, 1000 personnes qui se lancent dans l'agribusiness et qui font du chiffre et qui contribuent au développement de l'Afrique, l'Afrique serait à un autre niveau. Donc les gars, pensez à ce business. Si vous êtes en Europe et que vous avez la possibilité d'investir pour acheter des terres en Afrique, faites-le. Si vous avez la main d'oeuvre pour travailler dans ces espaces-là, pour cultiver, pour faire de la vache, pour faire la pisciculture et tout ce qui va avec, faites-le les gars. Croyez-moi, il y a de la place pour tout le monde. Certains diront certainement que d'assises, le marché est saturé. Non, le marché n'est pas saturé. Il y a de la place pour tout le monde. Tout ce dont vous avez besoin, c'est premièrement de vous former ou bien de chercher un spécialiste dans le domaine où vous voulez vous lancer. Et d'avoir des équipes jeunes qui sont prêtes à travailler pour rentabiliser rapidement. La deuxième idée business qui fera des multimillionnaires dans les cinq prochaines années, c'est le business des énergies solaires. J'ai une voisine chez qui on a installé un système solaire. Elle n'a pas de contact avec Enéo ou quelque soit, ou quelque structure d'énergie que ce soit. Elle a son électricité à tout moment. Alors, il y a plus de 600 millions d'habitants qui sont dans les zones rurales qui n'ont pas d'électricité. Si un visionnaire arrivait à se positionner dans ce secteur pour alimenter ces zones-là en énergie solaire, croyez-moi, vous fixez une centrale d'énergie solaire que vous distribuez dans les différentes maisons de ces zones rurales-là. Et vous prélevez un certain montant forfaitaire chaque mois ou chaque semaine en contrepartie de ce que vous leur donnez, c'est-à-dire de l'énergie. Croyez-moi, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Des personnes qui sont en Europe et qui ont fait des études dans l'énergie solaire, les gars, venez vous installer au pays et lancer votre business. Il y a des personnes qui construisent des maisons et qui n'ont pas besoin, qui ne veulent pas avoir de contact avec les structures étatiques d'énergie. Vous venez vous positionner, vous travaillez sur votre bonne communication et de façon professionnelle, vous proposez vos services. Les personnes vont vous contacter. Si vous connaissez des personnes qui font dans ce domaine et qui ne savent pas comment commencer, si vous avez la NIA, prenez leur service, communiquez dessus et faites-vous de l'argent. Je m'adresse ici aux jeunes qui vont me dire, Dacis, tu parles seulement des millionnaires, est-ce que nous, on ne peut pas se lancer? Oui, vous pouvez travailler en affiliation avec ces entreprises qui font déjà ces activités-là et vous avez des commissions. Croyez-moi, une installation d'énergie solaire, ce n'est pas moins de 2,5 millions de francs. Et si sur 2,5 millions de francs, vous décidez d'avoir une commission de 10%, ça vous fait combien à chaque installation? Dans les jeunes, battez-vous, trouvez ce genre de structure et signez des contrats avec eux de façon professionnelle et croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. La troisième idée business que je vais partager avec vous et qui vous rendra multimillionnaire dans les 5 prochaines années, c'est le business des smartphones. Après l'Asie, l'Afrique est le second marché en croissance et qui compte plusieurs millions de dollars dans le business du smartphone. Depuis quelques mois, il y a plus de 18 marques de téléphones qui sont sorties venant de l'Asie. Et on remarque ici que les téléphones comme les iPhones, les Samsung, toutes ces grandes marques, la coûtent extrêmement cher. Cependant, la population africaine n'a pas assez de moyens pour se fournir un iPhone 11, un iPhone 12. Quand tu vois quelqu'un avec ce genre de téléphone, tu comprends que celui-ci, ce n'est pas une blague. Alors, les prix des téléphones comme Samsung, iPhone étant très élevés à la moyenne du peuple africain, cela crée une grosse opportunité pour les androïdes de basse classe. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il est possible pour les Africains de créer leur propre marque de téléphones androïdes de basse classe. Regardez chez le président Kagame. Il a carrément permis à ces jeunes de créer une marque de téléphones androïdes qui est déjà utilisée dans leur pays. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali? Pourquoi on ne le ferait pas dans plusieurs pays? C'est un gros marché, les gars. Positionnez-vous. Si vous avez la possibilité ou bien la compétence, si vous avez les moyens de vous lancer dans ce secteur, faites-le. Une autre chose, c'est que je connais un ami qui a créé une marque de téléphones en collaboration avec les Chinois. Tu contactes les Chinois, tu les contactes si tu as les moyens. Tu crées une marque de téléphones androïdes de basse classe. Tu mets ta marque dessus et tu fais venir dans ton pays. Tu vends et tu vas te faire de l'argent. Il y a des Africains qui n'ont pas les moyens de s'acheter un téléphone androïde à 80 000 francs, 100 000 francs. Mais si vous travaillez sur les téléphones androïdes de basse classe à partir de 50 000, 60 000, croyez-moi, plusieurs personnes vont se positionner. Plusieurs personnes vont se lancer, vont se jeter sur votre appareil comme des petits bouts de pain chaud. Vous faites cela et dites-moi, dans cinq ans, vous serez compté parmi les multimillionnaires en Afrique. La quatrième idée business qui fera des multimillionnaires dans les cinq prochaines années, c'est le business de la création des applications. Aujourd'hui, sur dix structures, au moins six ont des applications mobiles. Parce qu'elles voudraient faciliter l'accès à leurs produits ou à leurs services à travers une application. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population possède un téléphone androïde, un smartphone. Et en permettant aux gens de télécharger une application pour avoir accès à leurs produits ou à leurs services, c'est plus facile pour eux. Cela veut dire qu'à distance, à travers les moyens de paiement mobiles qui sont accessibles aujourd'hui, quelqu'un peut avoir accès à son produit et se faire livrer facilement, quel que soit l'endroit du pays où il se trouve. Donc, si vous êtes informaticien, programmeur, développeur, vous pouvez vous mettre ensemble. Comme je dis toujours, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Regardez les gars qui ont créé, les Ivoiriens qui ont créé l'application CinePay qui est un moyen de paiement comme Paypal en Afrique, disponible avec les paiements mobiles. Ces gars se sont mis ensemble et ont créé ce magnifique bijou qui aide beaucoup d'entrepreneurs e-commerce aujourd'hui. Donc, vous vous mettez ensemble, un programmeur, un designer, un graphiste, un développeur, vous vous mettez ensemble, vous créez votre structure pour développer des applications pour différentes structures ou bien pour différents services. Croyez-moi, si vous avez des prix à l'échange, si vous avez des prix concurrents, les personnes vont vous contacter. Moi-même qui vous parle en ce moment, j'ai besoin d'une application pour permettre aux gens d'avoir accès à mes services facilement. Donc, si vous êtes des développeurs, les gars, positionnez-vous maintenant. Et dites-moi que si vous faites une très bonne communication, vous travaillez sur votre branding, étant donné que c'est votre domaine, le design, le graphisme et tout, vous travaillez sur votre notoriété, les personnes vont vous contacter. Rassurez-vous de satisfaire les clients. Vous savez, l'une des choses que j'ai remarqué ici en Afrique, c'est que les techniciens sont souvent, entre guillemets, irresponsables au niveau du temps. Lorsque vous donnez un délai de livraison à un client pour lui livrer son application, faites-le dans les délais. Si un client commence à être désagréablement, commence à être insatisfait de votre travail ou bien de votre délai de livraison, croyez-moi, il sera impossible pour lui de vous recommander. Mais si vous vous arrangez à satisfaire vos clients, à bien faire le travail et à rendre le travail dans les limites du temps précis, vous allez vous faire un nom, premièrement. Et lorsque vous faites un nom, vous allez vous faire de l'argent à travers les recommandations qui seront faites. Et vous allez remarquer que vous allez vous étendre sur tous les territoires et vous faire franchement de l'argent. Alors, on arrive donc à la fin de notre vidéo. Elle a été très courte, très expéditive. Je n'ai pas voulu qu'elle soit longue. J'espère que ces quatre idées vont vous stimuler et vous permettre de vous positionner. Alors, parmi ces quatre idées, laisse-moi un commentaire. Quelle est l'idée qui te parle? Quelle est l'idée qui t'attire, qui te touche? Et quelle est l'idée sur laquelle tu vas te lancer dès maintenant pour mettre en place un projet lucratif pour être comptée parmi les jeunes multimillionnaires africains dans les cinq prochaines années? Je vous aime énormément. On se voit à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, think like a liar.